Salut, c'est Yann et je suis ici avec Sébastien, mon pro de français et aujourd'hui on va parler des erreurs les plus courantes en français. C'est ça non ? C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui on va parler des erreurs les plus courantes faites par les gens qui apprennent le français. Donc vas-y, numéro 1. Donc l'erreur la plus courante faite par les gens qui apprennent le français, ce sont les erreurs de prononciation. Donc ça peut paraître évident aux gens qui apprennent le français, mais il faut vraiment faire attention à ça. Donc en particulier aux terminaisons des mots, donc il y a beaucoup de lettres muettes à la fin des mots en français et aussi à la fin des verbes. Donc si par exemple on dit en anglais « he's doing », en français on va dire « il fait » et pas « il fait », on va pas prononcer la lettre finale. Donc souvent c'est les lettres T, X, E, S qui ne sont pas prononcées en français et ça c'est une erreur très courante. Et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour ne pas faire cette erreur ? Alors je pense qu'il faut écouter beaucoup de choses en français, il faut pratiquer beaucoup, donc parler la langue autant que possible, se faire corriger. Ça peut être aussi une bonne idée pour les gens qui ont vraiment du mal d'utiliser l'alphabet phonétique international pour essayer d'aller lire la prononciation. L'IPA, c'est ça ? Ça peut être une bonne idée. Il y a de très bons dictionnaires qui incluent la prononciation. Ok. 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 Ok.